Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous inviter tout d'abord à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et j'en suis très content. Voilà, dans cette vidéo, ce n'est pas une farce. Je ne vais pas vous apprendre à vous étrangler avec une ceinture ou comment se suicider facilement. Non, non. Là, le principe de cette vidéo, c'est que j'ai été contacté par un abonné qui justement avait le problème avec sa ceinture. C'était que la ceinture cisaillait parce qu'en fait, le réglage, la personne ne trouvait pas le réglage sur sa voiture. Donc, bon, il y est. Mais après, si le réglage n'est pas efficace, que la personne ait de trop petite taille, ce que j'utilise moi pour justement garder la ceinture un tout petit peu, vous l'accrochez pour la garder un tout petit peu plus lâche pour éviter qu'elle vous fasse mal, qu'elle vous blesse. Moi, ce que j'utilise, c'est tout simplement ça. Une épingle à linge, ce n'est pas plus con que ça et franchement, ça rend hyper service. La ceinture, on la détend un tout petit peu et on met la pince. Il ne faudra pas la garder trop large parce qu'après, sinon, la ceinture de sécurité ne servira à rien. Mais voilà, comme ça, ça permettra d'éviter d'avoir le cisaillement, d'avoir l'étranglement, si jamais vous n'avez pas un bon réglage ou si vous êtes vraiment une personne de petite taille. Sinon, vous achetez le truc basique dans le centre auto, une pince à ceinture. Mais voilà, sinon, juste ça, ça vous permettra de vous éviter de vous blesser avec la ceinture. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas, bien sûr, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501